Je m'appelle le garde des Sceaux, ministre de la justice du maître Siddi Kikaba. Vous êtes parmi les membres du gouvernement présents ici à Touba. Vous avez entendu le discours du khalife général des Mourides, les précisions de Seng Mouta Abbasirou suite à l'incident qui s'est produit hier. Apparemment, le débat est clos. Le débat est définitivement clos. Il l'a bien dit, ici, la porte contre Shaitan est définitivement fermée. Donc la diversion, tout ce qui peut prêter à équivoque et créer la zizanie, la tension, il a montré que cela est inutile. Et ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a entendu. Je pense que c'est ça qui est important. Il ne faudrait pas dans un lieu sain, ici à Touba, que l'on s'apprête à faire de l'action politicienne qui est de nature à mettre en mal les citoyens, à mettre en mal les fidèles qui viennent tous ici, dans un seul esprit, dans la communion, chercher les prières, chercher la paix au Sénégal, chercher le respect de tous les citoyens dans une unité. Je pense que ce message est un message très fort. Le débat est définitivement clos. On a aussi parlé de la lutte contre la corruption. Les chefs de l'usure aussi s'impliquent des questions de bonne gouvernance. C'est une excellente chose. C'est ce que le président Macky Sall a mis comme étant un élément de son programme phare de bonne gouvernance, d'état de droit, de reddition des comptes. Et c'est la raison pour laquelle il a créé un organisme comme l'OFNAC à la question de la lutte contre la fraude et la corruption et qu'il a demandé à ce que l'ensemble des gestionnaires de l'État qui ont l'argent de l'État, qui puissent faire les déclarations de patrimoine. J'ai moi-même défendu cette loi à l'Assemblée nationale. Il est clair que lorsque un ministre n'est plus en fonction, il rendra compte. Cela doit être une culture pour que l'on ne confonde pas l'argent de l'État avec son argent personnel. C'est un pas très important que les marabouts s'y impliquent et surtout que le khalif général des Mourides le dise d'une façon très claire parce que cela nous permet tout simplement de faire en sorte que nous puissions travailler dans l'honnêteté, dans l'égalité des citoyens et des opérateurs économiques lorsqu'ils sont en train de chercher un marché et que là se fasse dans les règles de l'art. M. le ministre de la Justice, M. Sidi Kekawa, M. le plus...